Rares sont les jeux à avoir autant marqué notre enfance, certains sont bons, d'autres médiocres, d'autres étaient bons dans nos souvenirs mais ne correspondent plus à notre vision du jeu vidéo. Ce qui est sûr, c'est qu'on a évolué en prenant en compte ces jeux qui ont fondé notre amour pour l'art vidéoludique. Et parmi ces jeux que nous trouvons intemporels, il y en a un qui se démarque et fait le tour de force d'être encore plus bon que dans nos souvenirs. Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler avec nostalgie d'un jeu qui sera sans doute passé inaperçu pour vous, nous allons parler de Jade Cocoon. Nous sommes courants des années 2000, alors que la PS2 cartonne et que tout le monde possède une console de cette génération, nous on reste sur notre bonne vieille PS1 dont les CD commencent à se faire vieux. Notre mère revient alors d'une brocante avec une pochette de jeux PS1 et dedans se trouve The Hunter, sans doute le premier tactical qu'on a touché, et surtout Jade Cocoon. Très vite, le jeu nous passionne, avec ses créatures, son histoire, ses musiques, et surtout le système de jeu ouvert. Jade Cocoon est un jeu sorti en décembre 1998 au Japon, puis le 29 juillet 1999 aux Etats-Unis, et enfin près de deux ans plus tard chez nous, le 27 avril 2001. Le jeu est développé par le studio Janky, édité par lui-même au Japon, puis distribué par Crave aux Etats-Unis, et par Ubisoft en Europe. Jade Cocoon prend les allures d'un JRPG assez classique, et offre une version assez avancée de Pokémon, jouant principalement sur l'invocation de créatures préalablement capturées en combat. Ouais, alors je vous préviens tout de suite, la comparaison avec Pokémon s'arrête là. Le jeu est autant, voire plus fourni, et offre une liberté beaucoup plus poussée que dans le jeu de Game Freaks. Du coup, le prochain qui parle de Pokémon risque de passer un sale quart d'heure. Euh... Le jeu reste un JRPG assez classique. On y retrouve les stats de base, des altérations d'état. Chacun joue son tour selon la vitesse qu'il possède, permettant de surpasser l'adversaire et de faire quelques coups d'affilée. On ajoute un système d'éléments à la base JRPG qui reste assez simple mais très facile à comprendre. L'eau éteint le feu, le feu étouffe l'air, l'air balaye la terre, et la terre recouvre l'eau. Ce carré façon pierre-papier-ciseaux, comme dans Pokémon quoi... Aïeux ! Mais c'est marqué sur le script, et c'est toi qui l'as écrit hein ! Fais voir ! Ah ouais, autant pour moi ! Mais attends... Pourquoi j'ai une phrase avec... Le mot qu'il faut pas prononcer ? Héhéhéhéhéhé ! Ce carré façon pierre-papier-ciseaux, donc, permet d'être très clair quant aux faiblesses ennemis. On peut distinguer son élément et ainsi adapter nos attaques en conséquence. Et ce système d'éléments s'emboîte très bien avec ce qui fait le charme et la liberté incroyable du jeu, la fusion ! En gros, on capture des bestioles grâce à la fonction prévu à cet effet, en ayant préalablement affaibli la créature le plus possible, puis on peut les fusionner et ainsi obtenir des créatures plus puissantes. On peut alors spécialiser nos créatures en choisissant correctement celles à fusionner pour donner des créatures orientées dans une ou plusieurs statistiques. L'hérédité fait que les attaques spéciales et magiques sont transmises, pour peu que les deux créatures par an n'aient pas des attaques au même slot. On obtient aussi des créatures multi-élémentaires, moyennant une affinité avec les éléments amoindris. Une créature dite pure occasionnera plus de dégâts avec une attaque de son élément, et plus cette affinité baisse, moins l'attaque est puissante. Si une affinité élémentaire disparaît, la créature perd les capacités de l'élément en question. Il faudra alors bien orienter ses créatures, puis leur donner la force voulue entre magie et attaque qui s'opposent comme pour la vitesse et la défense, et jouer avec les éléments pour ne pas faire disparaître les capacités cruciales dans votre build. On pourrait croire qu'il est alors plus simple de faire des créatures quadri-élémentaires, mais c'est plutôt une fausse bonne idée. Si on a bien compris, au lieu de rendre neutres les attaques de tous les éléments, on rend notre créature faible à tous les éléments, dans une moindre mesure car l'affinité élémentaire est plus faible. Mais libre à vous de faire les créatures que vous voulez, c'est la grande force du jeu. Préférez des créatures élémentaires uniques et vos attaques bien placées tueront souvent votre adversaire rapidement. Ou plutôt mélangez deux éléments pour donner des builds plus permissifs, ou encore blindez tous les éléments pour avoir toutes les possibilités une fois en combat. Ou faites un mix entre tout ça pour tromper votre adversaire une fois en multi. Faites vraiment comme vous le sentez, le jeu pousse de toute façon à l'expérimentation. Autre point de la fusion purement cosmétique, c'est l'aspect que vont prendre vos créatures. Si dans Dragon Quest Monster Joker, les créatures sont préalablement établies, ici le modèle 3D gardera la forme grosso modo de la première créature choisie et prendra la texture de la seconde. Bien entendu, on retrouve des éléments comme les ailes du second sur le modèle et la texture emprunte légèrement celle de la première. L'ordre de fusion des créatures est assez important, tant niveau des statistiques que des capacités transmises. Il faudra alors jongler et voir lequel ordre est le plus intéressant pour vous, posant un dilemme parfois bien compliqué. Cette mécanique de fusion constitue le point central du jeu. Notre héros n'est pas puissant, il est même très faible et risque de mourir à la moindre attaque d'une créature un peu trop forte. Entrer dans une forêt, encapturer les créatures, retourner au village, faire des fusions, puis repartir dans la forêt constitue la boucle de gameplay globale du jeu. Notez que notre héros ne gagne pas de points d'expérience en tuant un monstre, son niveau et son habilité à capturer. On augmente alors ses stats seulement par un système d'équipement basique à base d'armes, d'armures et d'accessoires. Les créatures quant à elles gagnent en tuant des ennemis et en absorbant leur expérience. La courbe d'expérience est exponentielle puisqu'on double à chaque niveau l'expérience requise. On ne gagne pas d'argent en combattant non plus, il faudra sacrifier les créatures dont on ne veut pas pour tisser leurs cocons, puis les revendre à l'échoppe. La mécanique de tissage est forcée seulement parce que les cocons ne peuvent pas être stockés en très grande quantité. En plus des 3 qu'on trimballe sur nous et qu'on pourra invoquer en combat, on ne pourra pas en laisser plus de 12 au village. On est alors obligé soit de fusionner, soit de tisser nos créatures histoire de ne pas prendre trop de place. Et c'est l'un des défauts principaux du jeu parce qu'il se limite beaucoup trop lui-même. Outre l'interface très moyenne, on ne pourra pas avoir un stock conséquent de bestioles pour les fusionner une fois les bons partenaires trouvés, le jeu forçant à s'en séparer. Et pour le coup, Jade Cocoon aurait mieux fait de s'inspirer de Po... du jeu de Game Freaks. Eh, je l'ai pas dit, hein. Ouais, mais ça mérite une petite bave quand même, non ? Bon, une petite alors. Mais depuis quand tu fais le bruit d'une porte qui s'ouvre quand on te frappe, toi ? Bah quoi, tu chantes du bruit quand on te frappe, toi ? Bah, ta gueule, espèce de trop du cul. Qui a le droit ? On passe alors au moins un tiers du jeu à gérer les fusions et à faire des choix quant aux créatures qu'on garde et à celles qu'on tisse. On prévoit même celles qu'on espère capturer quand on connaît bien le jeu. Au niveau des créatures, il existe dans chaque forêt quelques 5 modèles différents, faisant doublons avec les mêmes modèles mais d'un autre élément. Il n'y a pas moins de 171 créatures au total dans le jeu. Non seulement 65 sont dans l'aventure principale. Le reste étant dans une longue phase de fin de partie. Le jeu se répète cependant un peu au niveau des créatures, car pas mal sont basées sur le même modèle d'animation mais ont un modèle 3D différent. Ainsi, certaines seront plus grosses, d'autres plus maigres, d'autres avec des ailes. Et il faut savoir que chaque créature a son quatuor, à savoir un pour chaque élément. Pour parler un peu de la durée de vie, le jeu ne tient que sur un CD et reste assez court pour un JRPG. En effet, 12 heures en étant large, c'est assez peu quant aux mastodontes du genre. Mais le jeu s'accomplit sur tous les plans, que ce soit au niveau de ses combats ou au niveau de son scénario. Une grosse partie endgame multiplie au moins par deux cette durée pour les plus hardcore. Après la fin du scénario, se lance une sorte de roguelite, supposée infinie où on y trouvera le reste des créatures. Ces couloirs sont d'un élément en particulier, mais peuvent abriter deux éléments en même temps. A la fin de chaque portion de couloir se trouve un boss, dont on pourra avec de la chance en choper la peau. Les peaux servent alors de texture pour les créatures, rendant moins aléatoire l'esthétique de notre horde. Cette partie pourra vite en saouler certains, mais pour ceux qui veulent faire du combat en multi, il n'y a pas mieux. Pour ce qui est du scénario, on a le droit à un univers assez primitif à base de foi, et propose surtout une grande critique de l'humanité. Les créatures du savoir, comprenez les hommes, sont d'origine divine, créés par les esprits divins, eux-mêmes envoyés par Elrim, le dieu de la forêt. Mais l'homme, dans toute sa cruauté, n'hésitera pas à renier son créateur et à rompre avec la tradition qui les enchaîne. On incarne Levant, fils d'un maître des cocons, et donc destiné à l'être également. Avec Mabu, une jeune fille Nagui, ils sont destinés à se marier pour que Levant puisse accomplir son rôle. C'est elle qui possède le don divin de la purification comme toutes les femmes Nagui, et c'est elle que l'on ira voir pour toute la partie fusion et tissage du jeu. Alors que le village de Cyrus est attaqué par les Oniboubous, et que de fait des villageois tombent dans un sommeil profond, Levant est nommé maître des cocons et doit aller chercher dans la forêt l'herbe de Calabas pour les réveiller. On rentrera alors dans les quatre forêts en rencontrant des personnages qui font partie de la mythologie du jeu, et qui font souvent écho à un autre personnage au village. Après avoir fait le con à écouter les délires d'une fanatique anti-tradition, on se retrouve à affronter des épreuves pour ramener la paix et l'harmonie avec la forêt. En ce qui concerne les personnages, ils sont façonnés par Katsuya Kundo, caractère designer du studio Ghibli. Et franchement, ils sont plutôt tous bons. Les personnages ne sont pas cantonnés à un rôle unique, et dans la première partie comme dans la deuxième partie du jeu, ils ont une importance assez cool et bien développée pour un jeu dont le scénario peut durer moins d'une dizaine d'heures. Et ils sont pour les principaux très bien doublés, et en français qui plus est. Que ce soit Mabu, la mère de Levant, Mergara et Jibara, ils sont souvent très bons dans leur rôle. Bon, bien entendu, ils ne sont pas tous au poil. Lou est assez moyen, et ne parlons pas du chef du village et de Kelmar, qui sont vraiment à côté de la plaque. L'histoire permet la réflexion sur la responsabilité de l'homme et de prendre conscience des actes de destruction qu'il apporte. L'opposition lumière contre obscurité dans la deuxième partie du jeu peut faire penser à Kingdom Hearts, mais elle reste symbolique des épreuves que doit passer notre héros. Le scénario et ses dialogues énoncent que l'obscurité, même apaisée, est toujours présente dans le cœur, et que l'on doit faire avec. D'ailleurs, la majorité des personnages sont des métaphores ou des archétypes d'une pensée, donnant au final plus une fable qu'un récit. La responsabilité est aussi une métaphore qui s'applique facilement à notre monde. La forêt est la représentation de la nature, et Elrim n'est pas la représentation de Dieu, mais plutôt la personnification de la nature. La première partie du jeu montre comment on se sert de la forêt, au point de s'y croire au-dessus. Puis la seconde nous montre, après un terrible événement, comment on y gagnera en responsabilité. Les musiques sont, quant à elles, d'une facture assez bonne. Elles sont à tendance tribale, au niveau des percussions et des instruments en avant, mais le fond est plutôt synthétique, avec souvent une bonne ligne de basse. Si une grande majorité des pistes reflètent un aspect sauvage, d'autres sont plus occidentales, comme la musique des bosses. La musique de la forêt de l'araignée fait beaucoup plus référence à l'idée tribale, énormément marquée par des percussions très entraînantes. Elle garde là-bas son accompagnement pour ne pas trahir le reste de l'OST, et dévoile au final une forêt débordante de vie, alors qu'elle nous est présentée comme sombre et inquiétante. La musique de Cyrus à partir d'un moment de l'histoire est très belle et posée. Elle reprend le thème de Cyrus, qui lui aussi est plutôt posé, faisant référence à la paix et à la tranquillité du village. Elle accompagne parfaitement la transition d'une partie du scénario à une autre, et la mélancolie qu'elle apporte vous fera sans doute regretter vos actes. Pour conclure, Jade Cocoon est une petite merveille, dont l'accomplissement est total, et malgré quelques limitations que le jeu s'impose lui-même, ça reste un jeu beaucoup trop méconnu. Le jeu souffrira sans doute de la comparaison avec le jeu de Game Freaks, plutôt à tort malgré des similitudes assez marquées. Mais il faut voir au-delà et prendre ce que le jeu a à nous proposer, avec une histoire édulcorée, mais pourtant très sensée, et des mécaniques qui offrent une liberté dantesque. Non, je le dirai pas ! Mais c'est écrit, là, regarde ! Non, je te dis ! Dis-le, ou je tire une balle dans la tête de Zip Zap ! Oh non, pas Zip Zap ! Allez, te fais pas prier ! D'accord... Du coup, ce jeu, c'est comme Pokémon ? Hé 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 ! Chou-l'ou bon qui ? ... ... D'accord J'ai hé hé ! Sous-titrage FR ?